C'est le moment maintenant des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, la ministre de la Santé, à qui les journalistes ont demandé si le gouvernement envisageait de privatiser de plus le réseau de santé, la ministre a dit que le gouvernement étudie toutes options. Est-ce que ce gouvernement essaie d'avoir le secteur privé et à but lucrantif pour donner des services qui sont financés par le public ? Réponse de la vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci, M. le Président, pour la question. Je veux clarifier ou répéter ce que j'ai dit hier. C'est qu'en Ontario, on utilise la carte OIP pour avoir accès aux soins de santé et ça va continuer. C'est le régime d'assurance santé qui est utilisé. Question complémentaire. Ce n'était pas un nom, M. le Président, encore à la ministre. D'utiliser des fournisseurs de prestataires de services de santé ne peut pas éviter la crise. Le projet de loi 124 fait sortir des gens du domaine. Est-ce que la ministre va donner la possibilité à ces compagnies privées enlèvent des infirmières, des médecins et d'autres personnels du système public ? La ministre de la Santé. Merci. Pour qu'il soit clair, l'Ontario a un des réseaux les plus forts de santé financés publics au monde et c'est reconnu partout au monde. La première classe, c'est le deuxième à combien on dépense de financement public en soins de santé. Ça va continuer dans la province de l'Ontario. Ce que j'ai mentionné, c'est de l'innovation. On ne devrait pas avoir peur de l'innovation. On a de bons résultats. On fait une bonne innovation. On va continuer à travailler avec les partenaires, que cette innovation soit encouragée et qu'elle puisse continuer. Question complémentaire finale. Donc, je pense que c'est un oui. Encore à la ministre. Les sociétés privées ont une responsabilité financière de gérer des profits. C'est un conflit avec la responsabilité de donner des soins accessibles, à bord d'arbres et d'autres qualités. Peu importe quelle est la capacité du patient de payer. Est-ce que la ministre pense que les patients doivent commencer à payer pour des soins qu'ils reçoivent gratuitement ? Réponse la ministre de la Santé. Non, non, non. Les cartes d'assurance santé sont utilisées dans la province de l'Ontario pour utiliser un système financier publiquement. On ne va pas changer, on va continuer à appuyer ces risques du régime d'assurance santé de l'Ontario. Ce que vous avez peur, c'est le fait qu'on encourage des innovations. Il y a beaucoup d'exemples d'innovation qui a eu lieu. Et on va avoir une expansion. Le parmoindre, c'est l'exemple. Le réseau hospitalier de l'Ontario et l'enfant, c'est l'hôpital C-Kids. C'est l'innovation qui a eu lieu en ce moment. Je peux vous donner d'autres exemples. Je rappelle au député d'adresser ses commentaires à la présidence. Question suivante. La députée du Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a deux jours, j'ai reçu une lettre d'une infirmière dans ma circonscription qui a partagé l'histoire d'un patient. Le patient a des liquides dans les poumons et peu à moins de ça. Ce n'est pas une exagération qu'il a besoin d'enlever ce fluide parce qu'il meurt lentement. Il y avait une opération qui était censée avoir lieu la semaine dernière et il ne va pas avoir. Ma question, qu'est-ce que le gouvernement va aider ce patient dans les 24 ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 10 jours pour élever la crise de dotation de personnel qu'on voit dans les hôpitaux ? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à la députée dans son nouveau rôle en tant que parlementaire. Il n'y a pas de doute que le problème de dotation de personnel a un impact sur les soins. Il faut s'assurer qu'on a besoin de ces services, il faut les avoir. On travaille par exemple avec Santé Ontario pour assurer si une urgence est à risque de fermeture. On travaille avec Santé Ontario pour assurer que les médecins qui sont préparés et prêts à le faire, à aller ailleurs, puissent le faire. Peut-être vont voyager pendant deux heures pour aller à un réseau hospitalier où ils ne sont pas traditionnellement. On a fait ce travail, il faut faire davantage, mais je veux renforcer qu'on a fait beaucoup déjà. On a 10 500 nouveaux professionnels de santé qui travaillent dans la province de l'Ontario et qu'on n'avait pas sans l'innovation et l'approche proactive qu'on prend en tant que gouvernement. Question complémentaire ? Merci. Je reviens au Premier ministre. Quant à la question que j'avais, c'est ce que vous allez faire dans les prochaines 24 heures. Mes concitoyens nous demandent tous à penser à cela. Pensez à ce qu'on ferait si on ne peut pas respirer pendant chaque respiration. Pensez à ce que... Quand vous avez vos poumons pleins de l'eau, réfléchissez. Personne dans les hôpitaux de l'Ontario devrait avoir cette agonie parce qu'ils ont besoin d'une procédure urgente. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement va écouter les professionnels et adopter des mesures nécessaires pour arrêter la crise dans nos hôpitaux ? La ministre de la Santé. Encore une fois, on a donné des financements additionnels aux hôpitaux pour assurer que leurs urgences et d'autres chirurgies qui sont en retard puissent continuer. Dans certains cas, ça veut dire des financements additionnels pour que ces chirurgies, les services de chirurgie soient ouverts plus long, le soir, la fin de semaine, par exemple. Ce type d'innovation, ce type d'investissement veut dire qu'ils pourront résoudre l'arriéré et traiter les gens qui attendent ces services critiques. On va continuer ce travail et on va s'assurer que dans les hôpitaux, des praticiens médicaux ont besoin de soutien, ils le reçoivent. Ils ont la province de l'Ontario qui vont les appuyer dans ce rôle-là. La question complémentaire finale. Merci encore une fois. Cette question n'a pas trait et ne se restreint pas juste un patient à un hôpital comme on sait. Un autre concitoyen, Gregory, a besoin de chirurgie abdominale et urgente. Mais vu qu'il est à l'arriéré dans les chirurgies dont on a entendu parler, on lui a dit de trouver un médecin à l'extérieur de l'Ontario, pas seulement à l'extérieur de la ville. Il a appelé mon bureau en disant, est-ce que vous pensez que personne dans ma condition est prêt à trouver des soins en dehors de la province ? Monsieur le Président, les travailleurs en santé ont dit au gouvernement comment on peut résoudre cet arriéré chirurgique. Embaucher 30 000 infirmières, abroger le projet de loi 124 pour donner des augmentations selon le taux d'infarction. Est-ce que le gouvernement va adopter ces recommandations ou est-ce qu'ils vont l'utiliser comme excuse pour la privatisation ? La ministre de la Santé. Merci. En partie de notre plan de réouverture, on a une expansion de presque plus de 1 000 lits dans les soins urgents. Ça veut dire que les arriérés en chirurgie peuvent être traités de façon proactive. On comprend qu'il y a beaucoup de défis qui sont en résultat. Des gens qui ne pouvaient pas accès aux praticiens de soins primaires qui n'avaient pas la capacité de donner cette diagnostic en imagerie. on a maintenant résolu l'arriéré dans les services diagnostiques. On va travailler avec nos partenaires pour qu'on cible l'arriéré des chirurgies. Le travail va continuer. Entre-temps, je pense que c'est important que les gens comprennent que beaucoup de ce travail a eu lieu parce qu'on comprenait qu'on avait besoin d'avoir la capacité afin qu'on puisse rester ouverts et continuer à servir la population ontarienne. Merci. Merci. Question suivante. La députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Chris Hodgins vit à London West et a pris sa mère de 84 ans aux urgences à l'hôpital pour des problèmes avec sa hanche. Ils ont attendu 24 heures et deux heures de plus dans la salle de traitement. Un autre patient qui avait la pendécite aiguë a attendu cinq heures de plus long que la mère de Chris. Combien d'heures les gens de London seront obligés d'attendre avant que ce gouvernement reconnaisse que notre réseau de santé est en crise? Est-ce que toute l'urgence doit fermer? La ministre de la Santé. Merci. Absolument, c'est critique. On traite certains de ces retards, de ces attentes. Ça fait partie d'un investissement de 3,3 milliards de dollars. On a alloué 300 millions de dollars pour arrêter les arriérés de chirurgie ou de procédures qui étaient en retard. Ce travail va continuer. Il faut encourager l'innovation pour qu'il y ait des occasions et qu'on puisse avoir l'expansion, l'utilisation des salles de chirurgie, qu'on donne des encouragements aux médecins pour assurer qu'ils puissent réduire ces arriérés de chirurgie comme on a fait avec les services de diagnostic et de test. Merci. Question complémentaire? Ce gouvernement pense vraiment que c'est la privatisation la solution, mais les gens de l'Inde en sont compte. Comme beaucoup d'autres, il y a une personne qui m'a dit qu'elle et son mari n'ont pas trouvé un médecin de famille. Après, on l'a rejeté dans une clinique de jour et ils ont rejoint un service médical privé pour avoir accès à des soins de base. Ils ont les moyens de payer, mais ils pensent que c'est fondamentalement une mauvaise chose. Pourquoi ce gouvernement est plus intéressé à faire la promotion des soins de santé privatisés à deux vitesses plutôt que de payer les travailleurs qui sont vraiment fatigués et qui ont besoin d'aide? Réponse la ministre de la Santé. C'est pourquoi exactement on a eu une expansion des services de résidence. C'est pourquoi j'ai travaillé avec mes collègues pour connaître d'autres praticiens en médecine, des médecins, des infirmières, d'autres professionnels qui sont formés ici en Ontario. C'est pourquoi on a assuré que l'Ordre des infirmières, l'Ordre des médecins chirurgiens, on leur a demandé de traiter rapidement les gens qui vivent dans la ville, la province de l'Ontario, qui va valoir un permis de devenir médecin, infirmière. On va continuer ce travail et on va travailler avec les ordres pour assurer qu'ils rendent plus rapide l'examen et de donner ces permis. Ce n'est pas un élément individuel. C'est pourquoi on a eu une expansion des résidences, de nombre d'étudiants qui sont formés. C'est pourquoi on a encouragé les ordres à avoir plus de permis. Merci. Question suivante. La députée d'Algantin-Lawen. Merci, M. le Président. Dans le discours du Trône de mardi, on a signé au gouvernement qu'il veut avoir les conditions pour avoir la conscience de plus de 1 000 logements. On a vu l'augmentation de l'intérêt par la Banque du Canada. Beaucoup de familles ont des difficultés à s'acheter un logement. Ce n'est pas juste les acheteurs, c'est aussi les gens qui cherchent une location, un logement locataire. Souvent, il y a des formativités administratives au conseil municipal ou il y a d'autres problèmes qui ralentissent la construction. Hier, le gouvernement a déposé un projet de loi qui donnerait plus de pouvoir aux chefs, aux maires d'Ottawa et de Toronto. Et j'aimerais savoir comment ça va aider les gens. Le ministre des Affaires municipales et du gouvernement. Merci. J'étais content d'annoncer que notre gouvernement a des mesures législatives qui vont donner aux maires de Toronto et d'Ottawa la possibilité d'avancer selon les priorités provinciales, livrer des budgets. Nous savons que les gouvernements municipaux ont un rôle important à déterminer l'approvisionnement en logement. Un tiers de la croissance dans le logement viendra dans les villes d'Ottawa et de Toronto. Trop de familles ont des difficultés avec le coût augmenté du logement. Il faut donner à nos chefs de file les outils nécessaires pour qu'ils puissent le faire. On leur compte sur eux pour réduire les formalités administratives pour qu'on puisse construire plus de logements pour que plus d'Ontariens puissent réaliser leur rêve d'avoir une maison ou un logement. Question complémentaire, la Chambre de commerce de Toronto a dit qu'on a des grands défis à Toronto pour le logement, l'utilisation des terres et des transports en commun. Et donc, on donne à l'exécutif l'autorité. Monsieur le ministre, on a une province qui est très vivante si nos communautés continuent à s'épanouir. Les gens doivent arrêter de rêver un logement et savoir qu'ils ont des options, location, sans but lucratif, une maison unifamiliale, un condo, etc. Et donc, il faut avoir plus de voix et nos chefs municipaux. Est-ce que le ministre est d'accord avec la Chambre de commerce ? Est-ce que ces mesures législatives ont plus de voix, a plus de logements, plus de choix et la prévisibilité à Toronto et à Ottawa dans le domaine du logement ? Réponse du ministre des Affaires municipales. La députée a raison. La Chambre de commerce a 100 % raison. Trop de familles ont déjà des difficultés avec des coûts d'augmentation du coût de la vie et du logement. On a eu une élection, on s'est engagé à se construire 1,5 logements sur les 10 ans à venir. L'augmentation de l'approvisionnement en logement, c'est une priorité et on sait qu'on partage cette priorité avec nos partenaires municipaux. Si adoptés, on donnera le pouvoir aux maires d'Ottawa et de Toronto pour qu'ils puissent avoir des projets provinciaux plus facilement. On a besoin d'assurer que les communautés maintiennent leur part. Il faut avoir de bonnes solutions novatrices de tous les paliers du gouvernement. Je suis très fier d'appuyer Toronto et Ottawa pour qu'ils réduisent les formalités administratives et qu'ils rendent les choses plus rapides, que plus de familles puissent devenir propriétaires du logement. Nouvelle question, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Un patient qui était en état critique a été obligé d'être transféré de l'hôpital de Bowmanville parce que les soins intensifs devraient être fermés. Michel, qui travaillait à Bowmanville, nous a dit comment envoyer les collègues à prendre la décision difficile de laisser les lits et les patients parce qu'ils ne voulaient pas tenir plus le coup. On a limité les salaires, on n'apprécie pas les infirmières et les professionnels de santé et après deux ans de COVID. Il faut que les soins intensifs à Bowmanville soient rouverts. Comment est-ce que ce Premier ministre s'assure que les infirmières vont rester et les soins intensifs vont continuer ? Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a fait beaucoup dans les soins de santé en appuyant les héros et héroïnes de première ligne. Depuis mars 2020, on a ajouté 10 500 travailleurs en soins de santé dans le réseau. Cela inclut aussi un investissement pour la nouvelle école de médecine depuis 100 ans dans la grande région de Toronto pour s'assurer qu'on est à Brampton, la région de Durham, à Scarborough, des médecins et des professionnels de santé dans l'avenir. Les députés d'en face ont voté contre chacune de ces mesures pour appuyer les soins de santé et pour avoir plus de dotations en personnel de cette province. on va continuer ce qu'on peut faire et assurer qu'on appuie les héroïnes et les héros en soins de santé dans toute la province. Question complémentaire, la députée de Nairie Gilbert. Merci, je reviens à la ministre de la Santé. Monsieur le Président, les gens qui sont admis aux soins d'urgence sont vraiment très malades. Beaucoup ont 5 à 10 % de chances de survivance. Beaumontville a été obligé de fermer les soins intensifs et les gens qui étaient très malades pour être dans les soins urgents parce qu'ils avaient... ont dû être transférés parce qu'ils n'avaient pas assez d'infirmières. Il avait beaucoup de risques. Il a une solution facile qui va maintenir beaucoup d'infirmières à un emploi. Combien de risques est-ce que la ministre de la Santé est prête à prendre avant qu'elle retire le projet de loi 124 ? La ministre de la Santé, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est préoccupant et vraiment décevant quand une urgence ou un autre département à l'hôpital doit transférer des patients. L'unité de soins intensifs de 4 lits à Beaumontville était un de ces exemples. On ne veut pas que cela ait lieu. C'est pourquoi on a investi dans la province de l'Ontario, dans notre système de santé et inclure 3,3 milliards de dollars avec l'investissement à 8,8 milliards de dollars. Spécifiquement, ayant trait aux soins aigus et après aigus, 1,5 milliard de dollars pour appuyer la continuation de 33 500 lits de soins aigus au post-aigu. et donc on va continuer parce qu'on comprend qu'il y a une croissance de la population. C'est pourquoi on fait ces investissements dans des nouveaux hôpitaux à Ottawa, à Brampton, dans la région du Niagara. On comprend que la population de l'Ontario ne mérite moins que ça. Merci. Suite, le député de Scarborough-Rouge-Pard. Merci, M. le Président. M. le Président, en 2003 et 2018, on a eu beaucoup de formalités administratives, ce qui a mené à la frustration, déception et réduction d'approvisionnement en logement. Et nos partenaires municipaux à Ottawa et à Toronto ont demandé à ce qu'on réduise ces formalités administratives pour qu'on ait moins. Et c'est clair que le leadership au niveau provincial est essentiel si on va aider nos partenaires municipaux pour arriver à notre objectif d'un million de nouveaux logements, comme on a indiqué dans le discours du trône. En tant que député de Toronto, je suis bien conscient des défis du manque d'approvisionnement en logement. Mais on regarde des solutions d'avoir des impacts à moyen terme et à long terme. Spécifiquement, comment un système d'un maire fort à Toronto va aider l'approvisionnement en logement. Le ministre des Affaires municipales et du logement, merci. Notre gouvernement donne aux municipalités avec les outils dont ils ont besoin pour qu'ils puissent le faire. Cela inclut le travail avec nous pour bâtir 1,5 million de logements dans les 10 ans à venir. C'est pourquoi on appuie le gouvernement qui va réduire les paperasses administratives et arrêter les retards. on donne des outils accrus aux maires de Toronto et Ottawa pour qu'on construise plus de logements. Ces maires sont responsables des deux plus importantes municipalités qui vont avoir la croissance la plus importante dans la province. Ils doivent avoir les outils et qu'on puisse avoir de nouveaux logements qui répondent à la croissance. et on va avoir dans les deux plus grandes villes et d'autres communautés des projets prêts à être mis en chantier. Merci. Question complémentaire ? On sait qu'il faut faire plus pour travailler avec nos partenaires municipaux pour avoir une amélioration d'infrastructures, une expansion des transports en commun et bâtir plus de maisons et de logements. Il faut aider les grandes villes comme Toronto et Ottawa avec ces mesures. Mais qu'est-ce que notre gouvernement fait pour les autres municipalités de la province ? Notre gouvernement doit travailler avec les municipalités pour assurer que la construction de logements est une priorité partout dans cette province. Est-ce que le ministre prend d'autres mesures pour aider les chefs municipaux pour identifier et résoudre les problèmes pour avoir plus de logements et le faire tout de suite ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci pour la question pour aider les communautés partout en Ontario à avoir plus de logements abordables. L'Ontario envoie le plan d'action pour la construction du logement avec une équipe qui donnera des questions sur des initiatives en logement, un groupe de travail et d'avoir plus de logements pour tous les gens et d'autres consultations. Le gouvernement veut nommer le maire de la ville de Windsor comme président et le maire Cheryl Ford du canton de Mussoni. Maire d'Ickans et Ford ont un bilan incroyable de leur service et succès pour leurs résidents. D'autres membres de l'équipe seront nommés dans les semaines à venir avec la première réunion à l'automne. question suivante. Députez de Thunder Bay supérieur nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Des infirmières de ma circonscription de Thunder Bay supérieur nord m'ont contacté pour exprimer leurs frustrations concernant le travail dans des hôpitaux en sous-effectifs alors que des infirmières d'agences à but lucratif travaillent à côté d'elles en gagnant deux voire trois fois plus de revenus. Comment se fait-il que le ministère de la Santé puisse limiter la hausse salariale des infirmières à 1 % avec un taux d'inflation de 8 % alors que des infirmières d'organismes à but lucratif gagnent beaucoup plus? Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de dire que lorsque j'entends les députés d'en face parler d'entraver les occasions, eh bien, cela me préoccupe car les hôpitaux ont travaillé très bien avec les infirmières, avec leurs représentants pour veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'effectifs au travail. Il faut poursuivre sur la même voie. Nous avons augmenté de 2 500 le nombre de travailleurs de la santé dans la province, dont 6 700 pour venir en aide aux hôpitaux dans le besoin. Ces programmes aident les hôpitaux, les étudiants en redéployant en redéployant les résidents médicaux aux endroits qui en ont besoin. Ce travail va se poursuivre et nous allons veiller à ce qu'il y ait des partenaires dans le système. Question complémentaire. Ce gouvernement a créé une crise dans le système de santé au moment où des infirmières frustrantes, émouvants et s'en vont avec des revenus à deux vitesses, des conditions de travail difficiles, des organismes privés comme celui possédé par la conjointe de l'ancien Premier ministre Mike Harris. Est-ce que le gouvernement est prêt à lever les plafondements des salaires pour mettre fin à la crise dans le système de santé avec de bons emplois, avec des prestations, au lieu de recourir à ces organismes privés ablucratifs ? Leader parlementaire du gouvernement, plus les choses changent, plus les choses restent pareilles avec les néo-démocrates. Tout dépend des personnalités. Donc, ils ne peuvent pas gagner des élections sur la base de leur politique et nous savons qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils l'ont fait une fois et c'était une débâcle totale. Alors, ils ont commencé à s'empreindre aux personnalités et aux individus. C'est l'identité même des néo-démocrates. C'est pour cela qu'ils obtiennent de moins en moins bons résultats. le chef ne siège même pas à l'endroit indiqué. Il cherche du refuge au sein de son tout petit groupe parlementaire. Nous allons toujours défendre les infirmières. Nous allons construire un meilleur système de santé, un meilleur système de soins de longue durée, un meilleur système d'éducation, un meilleur système des transports afin de faire progresser l'économie de la province. d'éducation, je voudrais vous féliciter et féliciter tous les députés de la Chambre de votre élection. J'ai hâte de servir la population avec chacun et chacune d'entre vous. Monsieur le Président, l'inflation a un impact délétère sur tous les Ontariens, les Ontariens, notamment les plus vulnérables d'entre eux. Il est impossible pour les personnes handicapées de vivre de 1,169 dollars par mois. 58 dollars supplémentaires les obligera à continuer de vivre dans une pauvreté légiférée. C'est une question morale. La population veut s'occuper des plus vulnérables et j'espère que les députés d'en face veulent le faire. eux et elles aussi. Donc, est-ce que le Premier ministre posera le bon geste en doublant les taux du programme de soutien aux personnes handicapées afin que les personnes bénéficiaires de cette prestation puissent vivre dans la dignité? Merci, Monsieur le Président et félicitations de votre réélection pour servir l'Ontario. Il n'y a pas de divergences entre le député d'en face et nous en ce qui concerne l'aide qu'il faut donner aux personnes les plus vulnérables et notamment aux personnes handicapées. C'est pour cela que, pendant la campagne, nous avons dit que nous allions revaloriser d'un montant historique, c'est-à-dire de 5 % le taux de cette prestation et nous allons tenir cette promesse et nous avons inclus cette mesure dans le budget. Beaucoup d'Ontariens souffrent de la hausse du coût de la vie. C'est pour cela que nous prenons d'autres mesures aussi, et j'en dirai davantage à ma réponse suivante. En toute différence, Monsieur le Président, je ne pense pas que le ministre comprenne tout à fait le coût exorbitant de vivre dans une pauvreté légiférée. La pauvreté et la hausse du prix des aléments ont conduit de plus en plus de gens vers des banques alimentaires, la situation géopolitique, les bénéfices des grands distributeurs, poussent les gens à payer de plus en plus dans les supermarchés. Des mesures précises comme le doublement du programme de soutien aux personnes handicapées, éliminer la hausse inacceptable du prix, protéger les terres agricoles. Toutes ces mesures, entre autres, peuvent rendre les aliments plus abordables pour toute la population et notamment pour les personnes handicapées. Ministre des Finances, Monsieur le Président, permettez-moi de souligner que c'était la hausse la plus importante de cette prestation depuis plus de dix ans. C'était notre engagement. Nous nous sommes engagés à la revaloriser pour tenir compte du taux d'inflation. Il y a aussi le programme de soutien communautaire qui a des prestations de soins de santé, soins dentaires et dans le budget, il y a le cinquième tour sous la hausse du ministère des Affaires municipales et du Lougement des mesures qui viennent en aide aux plus vulnérables mais notamment aux personnes handicapées. Et nous allons continuer sur la même voie pour rendre notre société plus juste, plus équitable. député de Kitchener-Sud espélaire. Monsieur le Président, l'inflation continue de faire des ravages sur les familles avec une hausse selon Statistique Canada de 8,1 % dans le mois de juin. Au moment où le taux des préautiques hypothécaires augmente, c'est aussi le cas du prix des aliments. Les coûts exorbitants pour les familles ne sont pas la voie à suivre. La taxe carbone augmente le prix du carbone et presque de tous les autres produits. Les formalités administratives qui limitent la croissance peuvent être dévastatrices pour les familles et les communautés dans lesquelles elles vivent. Est-ce que le ministre veut bien nous parler des mesures qu'il prend pour venir en aide aux familles de la province? Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Notre gouvernement travaille d'arrache-pied pour rebondir notre économie. Nous avons réduit les impôts pour les Ontariens à faible revenu. Nous avons baissé les taxes sur l'essence. Nous avons négocié une entente pour les frais de garde. Nous avons éliminé les frais de renouvellement du renouvellement du permis de conduire. Et aussi, nous avons réduit les péages imposés par les néo-démocrates sur les autoroutes 412 et 418. Nous allons construire une économie forte en stabilisant les tarifs d'électricité. Nous continuons d'investir dans le secteur minier, de construction, automobile. Le chemin à venir est difficile. Il y a des événements en Europe et partout dans le monde qui créent un contexte difficile et des incertitudes. néanmoins, nous faisons des investissements pour renforcer l'économie. Ensemble, construisons une meilleure province. Question complémentaire, l'impact de ces hausses de coûts est ressenti surtout par les plus vulnérables. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans les banques alimentaires à Toronto. Plus de 170 000 visites au mois de juin, un record et il y aura des chiffres encore plus importants à l'avenir selon les banques alimentaires. Les gens font face à des hausses de coûts et les familles s'inquiètent de l'effet que cela va avoir sur l'avenir de leurs enfants. Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement prend pour venir en aide aux personnes le plus dans le besoin? Merci, Monsieur le Président. La députée a tout à fait raison et le gouvernement est au courant de cette situation inquiétante et notamment chez les plus invérables. C'est pour cela que nous remettons de l'argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin comme nous avons nous augmentons le montant mensuel du programme de soutien aux personnes handicapées et nous allons axer les hausses futures, aligner les hausses futures sur le taux d'inflation et dans le budget de 2022, nous avons baissé, nous avons introduit le crédit d'impôt pour les personnes à faible revenu pour 1,1 million de personnes, cela veut dire plus de 300 dollars dans leur poche grâce à cette remise d'impôt. Cela va réduire les coûts pour les familles, pour les travailleurs, pour les personnes âgées et ils peuvent compter sur ce gouvernement et ce Premier ministre. Député de Sudbury, merci, Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'agence des normes de sécurité s'occupe des normes de sécurité au nom de l'État. Leurs inspecteurs jouent un rôle important dans l'inspection dans toute une série de secteurs, sites de construction, parcs d'attraction, ils sont membres de la section locale 546 de leur syndicat. Ils essayent de négocier une nouvelle convention collective. Ils ont voté la grève au mois de juillet. L'agence a un plan de contingence, mais on ne sait pas ce que c'est exactement pour s'occuper de la sécurité et des inspections, mais ce plan reste secret. que fait l'agence au moment de la grève de ces travailleurs? Monsieur le ministre, merci, monsieur le président, et je remercie le député d'en face pour la question. Monsieur le président, mon ministère est au courant et je suis de près les négociations entre cette agence et le syndicat. La négociation est un processus indépendant. En tant que tel, mon ministère et moi ne pouvons pas intervenir dans les négociations. L'agence nous a informés qu'elle a mis en place des plans pour veiller à ce que la sécurité publique ne soit pas atteinte par ce conflit industriel. Question complémentaire au premier ministre. C'est une crise de sécurité publique. La grève a commencé il y a trois semaines. Il y a déjà eu un certain nombre d'incidents, donc un incendie à Canada Wanderland, une explosion de propane à Sausse-Sainte-Marie et le week-end dernier, trois personnes ont été rejetées d'une montagne russe dans un parc d'attraction. Est-ce que l'ouvernement veut bien dire à l'agence de reprendre les négociations afin de permettre aux travailleurs de cette agence de veiller à la sécurité de nos familles et de nos enfants? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, mon ministère ne peut pas intervenir dans ce processus, mais permettez-moi de dire que l'agence a élaboré des plans pour veiller à la protection de la sécurité du public dans la province. Par ailleurs, M. le Président, permettez-moi de dire que, et cela participe de notre réponse à la pandémie, nous avons donné plus de 2,4 millions de dollars de soutien à l'agence et cela fournit une véritable aide à cet organisme qui joue un rôle important dans la sécurité. Nous avons également réduit de 75 % les frais des entreprises qui s'occupent des parcs d'attraction et cela reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année. M. le Président, notre gouvernement a bâti une province plus forte pour se récupérer de la pandémie après 15 ans de mauvaise gestion de la part des libéraux et des néo-democrates. Question suivante, député de Windsor-Chekumseh. Merci, M. le Président. Tout récemment, la Société canadienne des hypothèques et du logement a publié un rapport inquiétant en disant que d'ici à l'an 2030, pour construire suffisamment de logements, les gouvernements vont devoir passer à l'action pour construire plus de 3,5 millions de logements de logements, en disant aussi qu'il sera difficile de construire tant de logements puisqu'il faut du temps, mais aussi il faut du temps pour passer toutes les étapes des formalités administratives. Ces retards signifient qu'il faut agir aujourd'hui afin de créer suffisamment de logements abordables d'ici à l'an 2030. Beaucoup de mes jeunes électeurs et électrices s'inquiètent de ne pas pouvoir accéder à la propriété. Est-ce que le ministre du Logement veut bien nous expliquer ce que fait le gouvernement pour construire plus de logements conformément aux recommandations de ce rapport de la Société canadienne des hypothèques et du logement? Merci aux députés pour la question. Je le félicite de son élection. Monsieur le Président, les Canadiens font face à la hausse du coût de la vie. Notre gouvernement a été élu avec un mandat ferme pour venir en aide aux Antériens qui veulent accéder à la propriété conformément à leurs besoins, à leurs budgets, et dans notre plan, notre gouvernement va construire 1,5 million de nouveaux logements au cours des 10 années à venir pour réduire les coûts et pour rendre la vie plus abordable pour tous les Antariens. Et nous accélérons les procédures en mettant en oeuvre les recommandations du groupe de travail. Plus de 100 000 logements ont été construits en 2021 et plus de 13 000 nouveaux logements locatifs, mis en chantier de logements locatifs. C'est un record. La semaine prochaine, je vais à Ottawa pour renforcer la collaboration avec nos municipalités. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le rapport de la Banque royale du Canada sur le logement abordable dit que la situation est la plus grave depuis le début des années 90. l'économiste en chef a dit que la hausse du taux directeur va contribuer à l'inflation des prix. Donc, le logement abordable sera encore plus difficile à atteindre. Quelles sont les actions immédiates que ce gouvernement va prendre pour rétablir l'abordabilité du logement dans la province? Ministre associé du logement, je remercie le député de la question. Les politiques de notre gouvernement ont créé des résultats historiques en construisant plus de logements plus rapidement et complètent les investissements de 4,3 milliards de dollars sur trois ans pour construire des logements communautaires et de soutien pour les personnes vulnérables et pour les autochtones pour faire face à l'itinérance et pour répondre à la COVID-19. Le plan de mai 2022 présente les plans, notre plan, protéger les acheteurs contre les pratiques douteuses, par exemple, faciliter le travail pour les municipalités qui veulent approuver les projets de logement. À partir de 2023, si une municipalité ne prend pas de décision dans le délai prévu, elle sera obligée d'approuver la demande. les municipalités peuvent éviter les revenus perdus en accélérant l'approbation de ce projet. député de l'autocentre. M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Les 6 et 7 août, l'hôpital Montfort, l'hôpital francophone de notre ville, a fermé ses urgences à chaque fois pour une période de 12 heures. Le problème était la pénarie d'infirmières. Cet hôpital existe parce qu'un puissant mouvement communautaire a sauvé d'un gouvernement conservateur en 1997 qui voulait fermer définitivement ses portes. M. le Président, ce gouvernement a-t-il l'intention de revenir à cet héritage? Réponse. Nous savons que l'hôpital Montfort de l'hôpital de la région d'Ottawa est un partenaire essentiel qui va continuer de fonctionner, de travailler dans la région. Concernant la fermeture des urgences, comme je l'ai dit, si un service d'urgence doit fermer pour deux heures ou pour un quart de travail ou pendant le week-end, il y a des procédures qui existent pour éviter que cela se produise. Dans certains cas, ces fermetures surviennent et il y a une procédure pour la notification de la communauté. L'hôpital continue de fonctionner et il y a du personnel sur place pour réorienter les personnes vers des hôpitaux proches dans le cas d'urgence. Merci, M. le Président, et pardonnez-moi, mais concernant l'hôpital Montfort, il faut parler en français avec des questions qui sont posées en français. Donc, M. le Président, je crois que les francophones méritent le droit à ses soins de santé dans leur propre langue. Qu'est-ce qu'on faut faire pour continuer de la sorte? Il faut se souvenir la parole de Gisèle Lalonde, qui était le chef du mouvement SOS Montfort qui a sauvé cet hôpital dans Biblio. Pour faire attendre nos voix, on doit continuer, elle a dit, la bataille par ici. For the Anglophones in the room, she said, to make ourselves pour se faire entendre, il fallait se battre et Toronto écoutait parce qu'ils ont se battu tellement qu'ils nous écoutaient. Quel est le message par le ministre aujourd'hui en français? Minister of Health. Je suis tellement ravi que le député soit là et ici dans cet endroit respectueux conduire un dialogue sur la protection des services de santé de cet hôpital. Comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, l'hôpital Montfort est un partenaire critique dans la région d'Ottawa pour servir la population de la province. Nous allons honorer ce partenariat. Nous allons continuer de nous mettre l'accent sur les solutions. Eux, ils parlent de problèmes. Donc, au boulot, c'est ce que nous allons faire, ce que nous allons continuer de faire. Question suivante, député de Elgin, Middlesex, London. Depuis plus de deux ans, pendant plus de deux ans, la pandémie a eu un impact important sur les événements sur les attractions de la province qui réunissaient les gens, qui rassemblaient la population. Dans ma circonscription, les gens peuvent assister à des événements importants. Nous... Ces événements importants nous manquaient la possibilité de partager un moment agréable avec des amis, avec des voisins et qui jouaient un rôle important pour l'économie locale en faisant venir des touristes de la région et au-delà. Heureusement, l'économie se rouvre et il n'y aura pas les mêmes perturbations que par le passé. Ma question, au nom des résidents ou des entreprises locales et des touristes, que fera ce gouvernement pour venir en aide aux festivals uniques qui sont restés fermés pendant si longtemps. Ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, nous investissons plus de 48 millions de dollars pour venir en aide aux organisateurs de ces attractions, de ces événements, pour aider les gens à se déplacer et pour redécouvrir la beauté et la diversité de toutes les localités de la province. Monsieur le Président, cette année, nous avons plus que doublé le financement des événements des festivals. Nous savons que ces événements ont souffert de la pandémie et nous allons faire des investissements pour leur permettre de survivre à long terme. Donc, ce fonds comporte 43 millions de dollars pour 49 festivals et événements. c'est un nombre record d'événements, 5,2 millions de dollars pour d'autres événements dans toutes les régions touristiques de la province des événements comme le festival Renaissance d'Oxford et d'autres festivals locaux. Il s'agit de faire venir des gens dans nos localités, de renforcer les entreprises de toutes les régions de la province. Merci. Question complémentaire. Je suis ravi au nom des postulants de ma reconstruction, mais c'est que d'autres candidats n'ont pas reçu de financement et sans doute découragent. Ces événements ont souffert énormément pendant la pandémie et ces investissements donnent aux organisations à un nouvel élan. Ces événements touristiques sont la source principale de fierté et de camaraderie. Même les plus petits jouent un rôle important et contribuent à la grande mosaïque de la province. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer pourquoi certains candidats n'ont pas reçu de financement et que fera ce gouvernement pour aider ces événements, ces organisations à encourager le tourisme au long et au large de la province? Monsieur le Président, tous les événements, quels que soient l'empleur, sont importants. Au regard de la demande sans précédent, nous n'avons pas pu financer tous les événements. Nous avons néanmoins doublé le financement. Tous les événements recevant ce financement peuvent accueillir plus de touristes et augmenter leurs revenus lors du lancement du programme de 2023, des conseillers de mon ministère seront ravis de rencontrer les candidats pour rendre les organisations et les événements plus forts et pérennes. C'est essentiel pour rebâtir l'industrie touristique. Nous avons donné 100 millions de financement afin de renforcer les plateformes touristiques locales pour créer de l'emploi. Monsieur le Président, c'est important, y compris le crédit d'impôt temporaire pour les vacances en Ontario, afin que les gens restent en Ontario pour tirer pleinement avantage de tous les joyaux touristiques de notre province. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre Windsor à des listes d'attente les plus longues de la province. Des électeurs me disent qu'ils attendent 20 heures pour qu'on les accueille. Les infirmières souffrent de l'épuisement. La ministre a récemment reproché à ses travailleurs de la crise que nous traversons. Ce gouvernement conservateur continue de supprimer leurs revenus et les obligeant un grand nombre à qui c'est la profession. Beaucoup d'infirmières à Windsor travaillent aux États-Unis sans respecter, protéger et bien rémunérer. Est-ce que le gouvernement veut bien abroger immédiatement le projet de loi 124 pour reconstruire le système de santé au lieu de le détruire? Président du Conseil du Trésor, merci, Monsieur le Président. Nous remercions les héros des soins de santé de la province et nous faisons des investissements record dans les soins de santé. Que se passe-t-il exactement à Windsor? Pour la première fois, ce gouvernement construit un nouvel hôpital à Windsor. Après 15 ans d'incurie libérale pour les députés d'en face soutenir, le gouvernement a passé à l'acte pour construire des hôpitaux à Windsor, à Brampton, qui avait été écarté. C'est dommage, mais les députés d'en face ont voté contre la construction de cet hôpital à Windsor. Et c'est ce que nous faisons pour renforcer les capacités hospitalières dans la province. Mississauga, Brampton, Hamilton, Niagara, j'espère que les députés d'en face nous appuyeront. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de la Santé. CBC a récemment parlé à un résident de mon côté. J'espère vraiment que le gouvernement écoque parce que c'est un sujet très sérieux. On a parlé avec un de mes cométants qui m'a dit qu'il a dû attendre 19 heures dans une salle d'urgence. Elle a attendu il y a maintenant beaucoup de temps pour recevoir un docteur praticien de famille. Elle a attendu 19 heures et éventuellement elle lui a dit qu'elle a un cancer d'un diamètre de 8,7 centimètres. Je veux donner cela à la ministre de la Santé pour qu'elle voit vraiment ce qui lui arrive. C'est quelque chose d'urgent de fournir les soins de santé pour les ontariens. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne fera pas quelque chose finalement pour approcher le projet de loi numéro 124 et assurer que les personnes puissent avoir accès à temps de façon urgente à la santé ? Merci, M. le Président. Il n'y a aucune façon que les personnes attendent 19 heures. Ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que nous sommes en train de faire tellement des efforts. C'est pour cela que ce gouvernement est en train de vêtir un meilleur système de santé parce que le gouvernement néo-démocrate et le gouvernement libéral ne l'ont pas fait quand ils ont eu la chance de se faire. Nous sommes en train de nous assurer que les travailleurs qui viennent d'ailleurs puissent avoir leurs crédentiels reconnus plus rapidement pour qu'ils puissent rentrer dans le marché de travail du système de la santé publique. Nous sommes en train de mettre en place des programmes pour que les infirmières qui s'entraînent dans leur communauté puissent rester dans leur propre communauté. Nous sommes en train de donner plus d'opportunités pour les étudiants qui reçoivent leur degré de rester dans cette province. Je suis d'accord avec vous sur le fait que 19 heures d'attente ne sont certainement pas acceptables mais je vous invite à réfléchir sur tout ce que nous avons fait. Intervention du Président. Merci. Prochaine question, la parole à le député de Mississauga. Merci, M. le Président. Ma question, c'est pour le ministre de l'Éducation. Par le passé, le gouvernement a fourni des fonds pour les parents qui travaillent. M. le Président, vraiment, j'ai été ravie d'écouter pendant le discours du trône que le gouvernement allait donner encore une fois ces fonds. Nous savons que c'est important et que ça a un effet très positif sur les parents. Donc, ministre, pourquoi est-ce que ces investissements sont si importants maintenant que les parents font face à des difficultés économiques ? Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de Mississauga-Monten pour sa question. Je pense que c'est un bon moment avec l'inflation et les effets de l'économie de pouvoir aider les aides. Nous avons la chance dans cette Assemblée de pouvoir fournir de l'aide, même si c'est de façon incrémentale, nous pouvons le faire pour aider les parents qui ont souffert tellement pendant cette pandémie. Quand j'entends les collègues d'en face critiquer cela et le nommer tel que décevant, je me demande qu'est-ce qui est décevant ? Nous avons fourni de l'appui à tous les parents. Toutes les personnes d'en face devraient être menées par la même mission que nous. Nous avons fait cela pendant le mois de février 2021 et nous l'avons doublé dans toutes et chacune des mesures que nous avons proposées. Les députés d'en face n'ont voté contre. C'est quelque chose de très simple. L'aide, on y arrive. Question supplémentaire. Par vous, Monsieur le Président, et merci au ministre pour la réponse et merci pour penser aux parents, pour penser aux élèves. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire telle que ramener les élèves aux écoles. Monsieur le Président, ma question encore une fois pour le ministre. Pourquoi est-ce que les étudiants tels que ma propre fille qui se trouve à l'école vont pouvoir rentrer à l'école dans le mois de septembre? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Additionnellement, à l'appui que nous sommes en train de fournir pour les parents, nous avons un plan d'auditionnel pour faire en sorte que les élèves puissent rester dans les écoles. c'est une initiative simple, noble, qui va permettre que tous les élèves puissent rester dans les écoles pour mettre en œuvre cette vision pour aider les élèves à se rattraper. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses pour finalement leur donner de la stabilité qu'ils ont perdu pendant la pandémie, pour assurer que tous les élèves partout dans la province puissent avoir accès aux écoles. Merci, Monsieur le Président. La parole à la députée de Néa Garafors. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le Premier ministre. En ce qui concerne les foyers de soins de longue durée, il n'y a pas de climatisateurs d'air. Vous avez mis une date limite pour qu'ils acquièrent ces climatisateurs d'air, mais la plupart d'eux ont raté la date. Il y a juste quelques jours, les températures ont été sur les 30 degrés. Encore, les personnes n'avaient pas de climatisateur. Cela veut dire qu'il y avait des lieux où les températures étaient sur les 40 degrés plus tôt. Cela continuait à mettre des charges sur les épaules des travailleurs de la santé, des travailleurs de la santé, qui continuent à ne pas voir leur salaire bien augmenter à cause du projet de loi numéro 124. Clairement, ce gouvernement, avec les températures, le manque de climatisateurs, le projet numéro 124, ce gouvernement démontre que les travailleurs de la santé ne sont pas d'une priorité. est-ce que ce gouvernement s'engage à annoncer que dorénavant, le poste de ministre de la santé ne va pas être un emploi à temps partiel? La réponse, le leader parlementaire du gouvernement. La première fois que les néo-démocrates ont commencé à demander quelle était la situation avec la climatisation de l'air, nous étions déjà à 90 % des climatisateurs d'air dans les foyers de soins de l'enduré. Voici la réalité. Ils ont voté contre l'addition d'ajouter 28 000 PSSP dans le système de santé. Nous l'avons proposé et eux, ils l'ont voté contre. Ils ont voté contre 15 000 nouveaux lits. C'est ça, Monsieur le Président, le record étonnant des néo-démocrates. Nous sommes en train de le faire, nous le faisons pour nos committants, nous le faisons pour tous les ontariens. C'est l'intervention du Président. la ministre des Affaires municipales rappelle le règlement. Je voudrais corriger mes propos. Je me suis trompé avec la circonstitution de laquelle j'ai nommé le maire. La parole au ministre parlementaire du gouvernement. Merci. Je veux donner mes félicitations à tous les députés en ce qui concerne la première semaine de la session parlementaire en Ontario et je remercie tout le monde pour leur travail. Lundi et mardi de la semaine prochaine, la Chambre ne va pas siéger pour que les députés de tous les côtés puissent atteindre la conférence à Ottawa. Nous allons retourner mercredi 17 à 9h du matin pour travailler sur le projet de loi numéro 3. Nous allons retourner à 13h plus tôt du mercredi 17h. C'est-à-dire nous allons continuer avec le débat du projet de loi numéro 3. Et jeudi 18 juillet, nous allons continuer à travailler sur le projet de loi numéro 2 et aussi dans l'après-midi. Merci, M. le Président. Merci. Étant donné qu'il n'y a plus d'affaires pour ce matin, la chambre est à journée jusqu'à 13h. Merci. M. le Président. M. le Président. Merci. M. le Président.